Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Nabilaï, camarades de Publixel, chers compétences guinéens, nous sommes vendredi 11 juin 2021, chers compétences guinéens, mon thème d'information. Alors très rapidement, parce que c'est important, chers compétences guinéens, et d'ailleurs c'est toujours important de parler de la politique actuellement à Guinée, alors mon thème d'information, je vais parler donc du collectif, des frustrés du RPG, du parti au pouvoir, des frustrés qui veulent manifester. Je vais parler aussi, en fait, c'est une information que j'ai lue, en fait, dans le site d'information, le révélateur 224.com de Marouane Dhingray, alors qui nous parle également d'une tentative, également, de séduction, également, donc, de la personne de Mahmoudou Kaba, du parti UFDG, c'est-à-dire que le parti au pouvoir tente de corrompre, donc, le monsieur, moyennant de l'argent. Je vais parler de lui, et je parle aussi, toujours à travers le site d'information, le révélateur 224.com, Ali Kaba, Ali Kaba, il est le président du groupe parlementaire RPG Arcaciel, donc, dans la fameuse assemblée nationale. Alors, lui aussi, il dit des bêtises. Rapidement, chers compétences guignées. Alors, les frustrés du RPG, s'il vous plaît. Alors, il y a un collectif des frustrés du RPG, alors, qui veut se faire entendre, c'est vrai. N'est-ce pas ? Ils se disent être trahis, triple trahison, c'est-à-dire que le statut du parti trahi par Alpha Condé, l'idéal du parti trahi par Alpha Condé, l'idéal démocratique, et eux-mêmes trahis par Alpha Condé, parce que c'est eux qui ont tout fait pour faire venir le pouvoir, en fait, le RPG au pouvoir. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui sont, en fait, au pouvoir, qui travaillent réellement ? Ce sont les nouveaux arrivants, n'est-ce pas ? Les nouvelles têtes. Alors, ce que ceux-là qui ont tout fait, et qui sont tués pour le parti, dont les enfants, les papas, les mamas, les grands-pères ont été tués dans la lutte contre, disons, le pouvoir de l'an, ça n'a compté. Alors, c'est ceux-là qui sont totalement, disons, marginalisés par Alpha Condé. Alors, voilà. Donc, triple trahison, chers compétences guignées. Ils veulent manifester. Alors, ils demandent, à partir du 1er juin, 1er ou 15 juin, ils vont manifester. Alors, là, ils aimeraient embarquer à toute la Guinée, n'est-ce pas ? Alors, c'est très important, chers compétences guignées. Tout ce que moi, je vais demander, donc, à ces frustrés du RPG, c'est bien qu'ils se rendent finalement compte de la situation. Qu'Alpha Condé les a trahis, qu'Alpha Condé est une traite, qu'Alpha Condé n'est pas un patriote, il n'aime pas la Guinée, n'est-ce pas ? Tout ce que je demande à ces gens-là, vous voulez manifester, c'est bien, vous voulez nous embarquer, nous, démocrates qui luttons depuis longtemps, et qui comprenons Alpha Condé depuis longtemps, même depuis qu'il est opposant, alors essayez de nationaliser un peu votre mouvement, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de dire, bon, écoutez, nous sommes des frustrés, alors vous dites, bon, écoutez, parce qu'Alpha Condé ne nous a pas utilisés, donc nous, nous manifestons, n'est-ce pas ? Et transformer ça en principe, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce que vous êtes frustrés, ça veut dire que quand Alpha Condé va, vous utilisez des mains, et bien, bien sûr, vous, en fait, vous serez encore avec lui, n'est-ce pas ? Alors nous voulons que ça soit un cas de principe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'Alpha Condé doit dégager, il n'est pas bon, il est mauvais, il n'aime pas la Guinée, il ne peut rien faire pour la Guinée, n'est-ce pas ? Alors essayez d'introduire ça dans, disons, dans l'idéal ou l'objectif de votre mouvement, et puis voilà, nous serons là parce que nous sommes pour la démocratie, nous sommes contre Alpha Condé qui est un dictateur, et si jamais vous tentez de penser ainsi, bien sûr, vous pourriez facilement nous rejoindre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous aurions en ce moment le même déminateur commun, le même combat, et là, ensemble, on pourrait manifester comme vous le voulez, d'ailleurs, comme vous le dites, à partir du 1er, du 1er au 15, j'ai joué, cher combattant de la Guinée. Très bien, alors ça c'était du nouveau, donc, des frustrés, c'est vrai, je dis bien l'idéal du parti, d'abord le statut trahi par Alpha Condé, le statut du parti qui peut se rappeler, en fait, la dernière fois que le parti a tenu son congrès, n'est-ce pas ? Il y en a eu, et s'il y en a eu combien de fois ? N'est-ce pas ? Jamais. Donc le statut trahi aussi l'idéal du parti démocratique, c'est-à-dire aller au pouvoir pour effectivement essayer de conforter la structure politique guinéenne, ça aussi ça a été trahi par Alpha Condé, n'est-ce pas ? Ismaël Condé d'ailleurs est un exemple précis, cet homme-là, qui s'est dit être formé par Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alors, il a dit, avant d'être en prison, d'ailleurs c'est la cause pour laquelle il est en prison, il a dit, écoutez, l'idéal du parti, respectons l'idéal du parti, conseillons Alpha Condé de ne pas trahir l'idéal du parti, n'est-ce pas ? Il a dit, je serai même candidat, il faut qu'Alpha Condé d'accord, il a fait deux ans qu'ils se sont battus même pour être au pouvoir, mais écoutez, il ne faut pas aller au-delà de l'idéal, n'est-ce pas ? Il faut respecter en fait la constitution, voilà. Et voilà pourquoi aujourd'hui Ismaël Condé est l'une des raisons principales pour laquelle il est en prison. Alors les Français se battent pour ça, battez-vous, c'est très bien, mais essayez de nous convaincre, s'il vous plaît, nous convaincre que demain par exemple, si un parmi vous est nommé ministre, n'est-ce pas, que vous ne réjeteriez pas en ce moment en fait l'objectif de votre combat, n'est-ce pas ? Voilà, alors il y a un autre élément de mon thème d'information, ça c'est, je l'ai lu dans le site d'information, le révélateur224.com de Marouane Dinguirai. Alors il est question du Mamoudou Kaba, le RPG tente toujours parce que ça ne va pas, le parti au pouvoir est désorienté, totalement désorienté, alors il faut corrompre, il faut tout faire. Donc l'argent du contribuable guinéen continue à être dépensé inutilement, c'est-à-dire que Marouane Dukaba, il est membre du RPG depuis, juste après les élections présentées du 10 octobre dernier, il est aussi l'ancien porte-parole du mouvement pour l'électrification de la Haute-Guinée. Il a rejoint le RPG, plutôt l'UFTG de Cédane Diallo. Alors actuellement, le parti au pouvoir fait tout en fait pour le dissuader, pour qu'il quitte en fait l'UFTG pour rejoindre le pouvoir. 50 000 euros seraient proposés à cet homme et sa famille est sous pression. Il y a en fait un cadre de la Banque Centrale de la République de Guinée, il y a un autre collaborateur très proche d'Alfa Koundé qui tente de mettre pression sur la famille de Mamoudou Kaba, n'est-ce pas, pour que cet homme-là puisse finalement, écoutez, abandonner, Fritz puisse abandonner tout simplement l'UFTG de Cédane Diallo. Alors c'est grave, gravissime, mais Mamoudou Kaba, il dit niette, il a des principes, il sait qu'Alfa Koundé donc a trahi non seulement le parti, a trahi la Haute-Guinée, a trahi ses militants, et voilà cet homme a décidé que finalement il faut le changement, il faut aller jusqu'au bout dans le changement. Il a choisi l'UFTG, il l'a choisi pas parce que c'est l'UFTG, il l'a choisi parce que l'UFTG a un idéal, l'idéal démocratique qu'Alfa Koundé a tout son pas violé. Ensuite, pour terminer, cher compétant guinien, il y a Ali Kaba. Ali Kaba, il est en fait le porte-parole du groupe, ou le président du groupe parlementaire EPG Arc-Ciel dans la fameuse Assemblée Nationale. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il en compte ? Une bêtise, n'est-ce pas, une véritable bêtise. Il dit que pour écouter, cela qui veut le dialoguer, il dit le dialogue, donc où la politique de chaise vide n'a jamais, n'a jamais en fait porté fruit, n'est-ce pas, que ça n'a jamais servi à quelque chose. La politique de chaise vide, c'est-à-dire bouder par exemple les élections, bouder une réunion, un dialogue, etc., qui cela n'a rien donné. Alors moi j'ai dit Ali Kaba, ce fameux président du groupe parlementaire du LPG, il est encore inintelligent comme son prédécesseur, comment on appelle ça, d'Amour Kamara. Mais c'est vrai, il dit que le dialogue, la politique de chaise vide n'a absolument rien donné, n'est-ce pas ? Mais nous nous disons tout simplement, écoutez, cette politique consistant à violer la loi suprême, n'est-ce pas, à changer la constitution, à massacrer les citoyens, des élections de mascarade, voilà qui ne donne absolument rien, qui plonge la Guinée dans l'instabilité politique. Alors dire que la politique de chaise vide n'a absolument rien donné, je pense que là, le parti au pouvoir aurait mieux pensé dès le départ, avant même de tomber dans ces manières irrationnelles, n'est-ce pas, violer tout, massacrer tout, penser, faire asseoir tous autour de la table pour trouver et là-bas une solution, une solution rationnelle. Mais pas aujourd'hui, il dit, écoutez, c'est mieux qu'on se retrouve tous autour de la table, discuter des problèmes et trouver des solutions. Ce n'est pas maintenant, M. Ali Kaba, il fallait faire ça avant vos bêtises, M. Compteur Gélin.